Sous-titres par Jérémy Diaz Il y en a une, moi le soir elle se lève, elle me traîne par les pieds puis elle essaye de me tuer. Alors l'histoire d'aujourd'hui c'est la lune rouge. Lune rouge. L'incendie fait rage au centre-ville. Maman a surveillé les signes. Discrètement elle a stocké quelques jerrycans d'essence, fait une liste de ce qu'elle voulait emmener. Restez à convaincre papa, si conservateur. Le monde continuerait de tourner. Disait-il. De moins en moins bien. La semaine dernière, des gens se sont introduits dans la maison et ont volé le carburant. Maman a pleuré, papa criait. Cette nuit, ils nous ont réveillés. Nous partons à la campagne, chez Tati. La route sera longue, nous avons dû quitter la région parisienne se fait par de petites routes pour éviter les barrages et le racket. A l'entrée de l'autoroute, la barrière de péage est brisée. Papa râle. On n'a pas vérifié les pneus, le niveau. Le niveau d'huile. Dans la vallée de Louche, un sanglier surgit des bois et nous finissons dans le fossé. Il faudra continuer à pied. Papa estime que 4 heures suffisent en coupant par la forêt. Allez, les ados, on se remue, j'ai une boussole à l'ancienne. Offerte par papy lorsque je me suis perdu petit. Papa n'en a pas besoin. C'est un vrai GPS. Plein sud. Les frondaisons murmurent dans le vent, la lumière décline. La forêt nous protégera de la folie des hommes, dit maman. Nous décidons d'y dormir, sans feu. Sans feu, pour ne pas signaler notre présence, tous serrés sous la même couette. Je n'arrive pas à dormir. Les arbres se parlent. Je sais, ça n'a aucun sens. Je me sens oppressé. L'attaque est brutale et silencieuse. Papa tressaute un instant, enfonçant son genou d'é. Dans mes côtes. Je me tortille pour me réinstaller et m'appuie sur son ventre rond. Je sens un liquide chaud sous ma main. Terrifié, je réveille maman. Elle reste penchée sur papa pendant que je réveille ma sœur. Au moment où elle se tourne vers moi, une liane de... Une liane de lière en serre son cou. Sans mots, elle me crie de fuir. J'attrape Eva par la main. Elle se débat, crie puis court. Vite. Si vite. Elle a toujours été la plus rapide de nous deux. Des craquements parcourent les branches. Je sens des yeux qui n'existent pas. Je sens des yeux qui n'existent pas et pourtant nous regardent. La lisière est toute proche. Elle va la franchir. Une branche frappe l'arrière de ma tête et je bascule. Face contre terre, je perçois les mouvements des racines sous mon corps. Je lève les yeux. Masseux. Ma sœur court toujours, elle n'a rien entendu. Pitié, qu'elle ne se retourne pas. Soudain, elle trébuche. Je ne vois plus rien sous l'amalgame végétal qui m'étouffe. Je ne peux plus espérer qu'elle s'en sortira. Notre civilisation s'effondre, crie et maman. Ma, mais non, il y aura toujours des hommes pour remettre de l'ordre, disait papa. La nature en a décidé autrement. La vidéo est maintenant terminée, donc tu peux t'abonner sur le rond qui va apparaître là. Sinon, tu peux regarder aussi les autres vidéos qui seront affichées là. Voilà. Merci à toi.